Générique 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 On y va ! On y va ! On y va ! On va y avoir le SMCF aussi ! Les chansons, ils veulent la réponse ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! C'est ! La 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 Et les chers qui vont... Et là ! La 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 Les chers qui vont... On va pas se laisser faire ! Et ils sont chauds ! Les chers qui vont... C'est une chose, c'est une chose, résistance ! Tu réponds quoi ? Résistance ! On n'entend pas ? Résistance ! Dis à Papy, ferme ta gueule ! Grève Générale, grève Générale, grève Générale ! Ça va péter, ça va péter, ça va, ça va, ça va péter ! Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds les Chaminots ! Aujourd'hui, c'est le passage de la loi au Sénat et on est venu symboliquement occuper ce qui est à nous, c'est-à-dire le siège de la SNCF, voir les dirigeants de la SNCF comme Vichra, comme Pépi, pour leur expliquer qu'il y a l'heure de question, ils ont fait le choix du pourrissement de la mobilisation, et bien le pourrissement de la mobilisation, ça donne ça, ça donne effectivement des cheminots au l'air qui ne sont pas prêts à reprendre le boulot. Voilà, donc aujourd'hui, symboliquement, on occupait le siège de la SNCF avec nos banderoles, voilà, ça commence à devenir une tradition pour faire passer des messages, parce qu'après tout, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que le gouvernement qui communiquerait, nous aussi, on est là pour communiquer. Le premier message qu'on veut passer, c'est que ce n'est pas parce que c'est passé au Sénat qu'on va s'arrêter, on va continuer, et l'action de fait au siège de la SNCF montre un certain niveau de détermination. Voilà, donc tous ceux qui pensent que dans une semaine, la grève, elle est terminée, les cheminots seront au boulot, et bien les cheminots qui sont au boulot, ils n'occupent pas le siège de la SNCF. Donc à la fois, ce message l'air, il est passé pour montrer une forme de volonté, de détermination. Ça fait plus de deux mois qu'on est en grève, certains en grève reconductible depuis quasiment deux mois, voilà, il est hors de question qu'au bout de deux mois, on parte avec une main devant et une main derrière, sans rien obtenir. Donc à un moment donné, il va falloir que le gouvernement, il écoute, il écoute la colère, et y compris la direction, parce qu'aujourd'hui, la direction de la SNCF et le gouvernement, on se demande qui est qui, c'est quasiment les mêmes, voilà. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils écoutent cette colère, il va falloir qu'ils en prennent en compte, parce que s'ils ne prennent pas en compte cette colère et cette détermination, je ne sais pas où on va aller, mais en tout cas, on n'ira pas vers une reprise du travail sereine, voilà. On vous a vu dans les bureaux, vous cherchez Guillaume Pépy pour dialoguer avec lui, négocier ? Bah, non, on est là, on se doutait bien qu'il ne risquait pas de venir, mais en tout cas, on va là où il est, si la gardère ne vient pas à toi, nous, on ira à la gardère. Voilà, la gardère, c'est Guillaume Pépy, on vient voir, mais surtout, ce qu'on voulait, c'était montrer qu'on est déterminé, voilà. On est déterminé, la loi où passe au Sénat, ce n'est pas fermé le banc, voilà, ça continue, et le fait qu'on vienne au siège de la SNCF, ça montre qu'on est véritablement déterminé. Et donc, ceux qui font le pari du pourrissement et de l'arrêt de la grève, et bien, ils se mettent les doigts dans l'œil. Ils veulent nous vendre à la privatisation, ils veulent nous vendre aux concurrents, donc on ne les laissera pas faire et qu'ils l'entendent. On est déterminé plus que jamais, plus que jamais, la grève, elle vient de commencer, et elle se terminera quand on voudra. On a fait un envahissement du siège à Stade de France de la SNCF, voilà, on est à peu près 350 cheminots venus de région parisienne, on était en grève pour la plupart aujourd'hui, et hier également, parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle, et c'est en train de peser de plus en plus dans la tête des cheminots, c'est ce qu'on appelle les rencontres intergare, c'est des cheminots de la région parisienne et par moment, Paris-Province, qui essayent de porter une stratégie différente de ce que peut proposer l'intersyndical, à savoir uniquement le calendrier de grève perlée, et puis avec des mots d'ordre qui restent très bas niveau, c'est-à-dire là, on est en train de voir que c'est en train même de parler, de négocier la convention collective avec le nouveau pacte ferroviaire, donc nous on n'accepte pas tout ça, on n'accepte pas tout ça, nous la seule chose qu'on demande depuis le début, c'est le retrait de la réforme ferroviaire, le retrait du pacte ferroviaire, et de mettre de la détermination dans le mouvement, durcir le mouvement, donc voilà, on est là aujourd'hui, et puis c'est symbolique parce qu'on l'avait dit à Guillaume Pépi, on l'avait annoncé, on a dit on rentrera au siège de la SNCF, et rentrer au siège de la SNCF aujourd'hui à 350, au nom de l'ensemble des cheminots, ça montre que la SNCF elle est à nous, et on ne la laissera pas tomber, s'il y en a qui veulent la faire tomber, nous on ne la laissera pas tomber, c'est le service public ferroviaire qu'on défend, c'est le statut des cheminots, c'est les conditions de travail, c'est les usagers qu'on est en train de défendre, et pour nous aujourd'hui, être là, c'était essentiel, et puis c'est une date symbolique aujourd'hui, on est le 5, le 5 c'est le vote de la régression sociale au Sénat, ils vont voter les sénateurs, cette réforme ferroviaire, la fin du service public, la fin du statut, il est hors de question pour nous, d'aller tirer des trains, vendre des tickets, etc, etc, si on a fait 20, 30 jours de grève, c'est d'être là aujourd'hui, si on fait 20, 30 jours de grève depuis le début, et que le 5, le jour du vote de la réforme ferroviaire, on est au boulot, c'est pas normal, donc pour nous c'est pas la fin, le mouvement il est pas mort, d'être là ça montre au contraire, une détermination sans faille, on en a rien à foutre du vote au Sénat, d'accord, on en a rien à foutre, comme on en avait rien à foutre du vote à l'Assemblée, et bien on s'en fout, des votes, peu importe la loi, qu'elle soit validée ou non, il n'y aura pas un cheminot qui reprendra le boulot, voilà, on continuera la grève, on est encore dans la grève, on est déterminé, parce que ce qu'on a à perdre là, c'est pire que ce qui nous attend, d'accord, ce qu'on perd là, en argent, en combativité, c'est pire que ce qui va arriver après, donc voilà. Bonne journée à vous !